Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est le jeudi 22 octobre 2020, 16h16, oh là là, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien même si vraiment, ça va de plus en plus mal, on s'en va en Allemagne, l'Allemagne qui a quand même été pas mal toujours épargnée, si on regarde la quantité de cas et d'essais, des gens quand même très disciplinés les Allemands. L'Allemagne est frappée par une augmentation record des cas de virus, ça nous est rapporté par Barron, je vous laisserai le lien dans la boîte de description comme d'habitude, 22 octobre 2020, l'Allemagne a signalé jeudi une énorme augmentation des cas de coronavirus, les experts de la santé mettent en garde contre une situation très grave et des désaccords régionaux, entravant les efforts pour ralentir la contagion. Le pays a signalé 11 287 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, une forte augmentation par rapport au précédent record de 7830 vendredi dernier. On voit aussi beaucoup au Québec, c'est toujours stable, on est toujours quand même dans des nombres de cas assez élevés, 1000 et plus par jour. Au niveau des hospitalisations, ça semble être la même courbe aussi, décès aussi, aux États-Unis c'est pareil, beaucoup, beaucoup d'énormément de cas, encore augmentation significative des hospitalisations et des décès. En Italie, ça ne va pas bien, je vous reviendrai avec ça aussi un petit peu plus tard, la situation en Italie. La situation générale est devenue très grave, a déclaré Lothar Wheeler, directeur du Centre de contrôle des maladies de l'Institut, Robert Coq, lors d'une conférence de presse. Il faut qu'on réalise maintenant, et c'est vraiment important de le faire tous, qu'on est dans une situation vraiment, vraiment très délicate. C'est unique, ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu une pandémie mondiale comme celle-là, et il n'y a rien de fake là-dedans, il n'y a rien de... C'est totalement, totalement réel. On essaye de s'en sortir, la science fait ses premiers pas dans ce coronavirus-là, qui est inconnu. Naturellement, le masque, c'est très utile selon toutes les études et toutes les agences de santé. D'ailleurs, les masques sont portés dans toutes les salles d'opération, toujours par le personnel de santé. Il doit y avoir une raison à ça. Donc, le masque est là pour nous protéger, le fait de désinfecter les mains aussi partout, à tout moment, le fait de garder une distance sociale aussi. C'est toutes des règles qui devraient être appliquées de façon rationnelle et intelligente, et, comment dire, de façon généreuse aussi. Tu le fais pas juste pour toi, mais pour les autres, et pour qu'on s'en sorte une fois pour toutes, parce que sinon, on peut dire une chose, on n'est pas sortis de l'auberge. L'automne et l'hiver ne sont même pas passés encore. Wow! L'Allemagne a été félicitée pour avoir réussi à contenir le virus plus tôt cette année, accueillant même des patients d'autres pays et les systèmes de santé se déformaient sous la pression. Mais là, les chiffres, selon les dernières données, ça préoccupe aussi les gens pour Noël. Une mesure qui s'est révélée particulièrement controversée est une interdiction de voyager qui empêche théoriquement les personnes des zones à risque en Allemagne de réserver un hébergement pour la nuit dans un autre état. Mais de nombreux états allemands ont refusé de se conformer à l'interdiction, tandis que dans d'autres, elle a été annulée par des tribunaux. Donc, je laisserai cet article-là, et au moins en terminant, je vous dis que 392, 49 personnes ont été infectées, 392 049 personnes en Allemagne depuis le début de l'épidémie, avec 9905 décès signalés. Mais là, on est en augmentation significative, et ça fait peur vraiment, surtout aux agences de santé et aux hôpitaux. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501